Le programme Esprit français va bientôt déménager. À partir du 1er janvier 2023, toutes mes interviews seront diffusées sur la nouvelle chaîne Esprit français NTT. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner sans plus attendre. Je suis consciente que ce changement peut vous causer des inconvénients. La raison principale de ce changement est que notre chaîne NTT français a été démonétisée sur YouTube suite aux élections américaines en 2021. Nous ne touchons plus de revenus de but. Je compte sur vous. Abonnez-vous sans plus attendre. Si vos amis regardent eux aussi NTT TV, pensez à leur partager le lien de notre nouvelle chaîne, qui est difficile à repérer étant donné qu'elle est toute nouvelle. Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible. En France, par exemple, on est à peu près à 5% d'électrosensibles en France. Et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente plusieurs millions d'individus qui sont intolérants à des basses intensités de champs électromagnétiques. Et c'est la même chose au niveau du monde. C'est des centaines de millions d'électro-hypersensibles dans le monde. La pathologie ne concerne pas uniquement les humains, ça concerne les plantes et les animaux. Et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité de façon chronique. Et notamment la 5G va augmenter de plus en plus le nombre de ces malades. Mais les champs électromagnétiques ne font pas qu'induire des électrosensibilités. Ils induisent aussi des cancers, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique. Eh bien, dans les quelques années qui viennent, personne n'ira que les champs électromagnétiques peuvent donner des maladies. Bonjour Professeur Pellebom. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Merci. Vous êtes un cancérologue reconnu. Oui. Et vous avez écrit un livre, celui-là, le livre noir des ondes et les dangers des technologies sans fil. Oui. Et alors, première question, c'est tout d'abord, comment se fait-il en fait, vous êtes passé de cancérologue à spécialiste des ondes, des électrosensibles ? D'abord, je voudrais vous dire que c'est en toute indépendance politique que je parle. Je suis avant tout un chercheur scientifique, cancérologue effectivement. Et je me suis intéressé aux ondes tout simplement parce que des malades sont venus me voir en croyant qu'ils avaient une tumeur du cerveau. Et après des investigations complémentaires, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas de tumeur du cerveau, mais qu'ils étaient atteints d'électrosensibilité. Donc, c'est comme cela que j'ai fini par voir plus de 3000 patients atteints d'électrosensibilité ou avec une sensibilité multiple au produit chimique qu'on appelle le MCS. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à étudier plus particulièrement l'électrosensibilité. D'accord. Et selon vous, quelle est l'origine justement de cette maladie électrosensibilité ? Alors, je parle bien sûr scientifiquement avec une énorme prudence. Il faut savoir que c'est une maladie émergente. C'est l'électro-hypersensibilité et que, si vous voulez, il y a encore des points de la recherche qui sont encore nouveaux et donc pas encore complètement établis au plan international. Disons que l'électro-hypersensibilité se définit comme étant, chez les malades, une maladie du cerveau particulière qui est définie comme un abaissement du seuil de tolérance au champ électromagnétique. Autrement dit, les malades tolèrent très mal les champs électromagnétiques qui sont dans l'environnement. Alors, c'est une maladie où il faut distinguer deux choses. Les champs électromagnétiques induisent des symptômes chez ces malades qui ont un abaissement de tolérance au champ électromagnétique. Il faut distinguer cela de la cause même de l'électro-hypersensibilité qui est également liée aux champs électromagnétiques mais qui peuvent être causés aussi par des produits chimiques. Et d'après vous, parce que votre livre, c'est « Les dangers des technologies sans fil », c'est-à-dire ces champs électromagnétiques, principalement ça vient des téléphones portables, des Wi-Fi… Il y a depuis ces dernières années, depuis la découverte de l'électricité, on a mis en évidence le fait que quand un courant électrique circule dans un fil, ça crée un champ magnétique à côté. Ça dévie l'aiguille aimantée d'une boussole. Et donc, si vous voulez, maintenant on a de plus en plus de… dans l'environnement mis en évidence des champs électromagnétiques artificiels qui, donc, tels que le téléphone portable, la Wi-Fi, ce qu'on appelle les DECT, c'est-à-dire la téléphonie mobile sur socle, entre autres. Et donc, on est en face maintenant d'un véritable électro-smog qui fait que ça retentit sur la santé des individus. Et quels sont les symptômes en général ? Les symptômes, c'est de deux types. D'abord, des symptômes, des maux de tête essentiellement, mais c'est aussi des picotements, des brûlures cutanées associées à des vertiges et à des troubles cognitifs, c'est-à-dire une perte de mémoire immédiate et une trouble de la concentration qui peut conduire quelquefois à une véritable confusion. Et puis, à cela s'ajoutent des manifestations plus chroniques qui sont l'insomnie, la fatigue et la dépression. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de ces symptômes qui ne sont pas spécifiques en eux-mêmes mais dont l'association permet de reconnaître la maladie, dont le diagnostic se fait grâce à l'existence de ces symptômes mais aussi grâce à des tests biologiques qui permettent de mettre en évidence l'existence de marqueurs biologiques. Donc, c'est une maladie maintenant du système nerveux central qui repose sur des critères diagnostiques cliniques, biologiques et radiologiques. Et c'est ça, depuis dix ans, nous avons fait des recherches et montré que c'était une maladie, un désordre pathologique dont on pouvait faire le diagnostic, traiter et même prévenir puisque dans la plupart des cas, les champs électromagnétiques sont en cause. D'accord. Et comment vous pouvez diagnostiquer, c'est-à-dire que vous pouvez savoir s'il y a un lien en causalité de ces maladies, des symptômes avec les ondes ? Alors, comme je l'ai dit, il y a deux liens. Il y a le lien entre les champs électromagnétiques et les symptômes et le lien éthiologiques qui causent l'électro-hypersensibilité. C'est deux approches différentes. Et nous venons, il y a quelques mois, de publier les résultats au plan international montrant que les champs électromagnétiques pouvaient causer ces liens. Alors, le principal argument est de dire que l'électro-sensibilité est apparue simultanément au développement des technologies sans fil, c'est-à-dire qui font appel, qui émettent des champs électromagnétiques et que, deuxièmement, on sait chez l'animal que les champs électromagnétiques sont très dangereux et également au niveau des plantes. Donc, ce qui veut dire qu'on a des arguments expérimentaux chez les plantes et les animaux et puis, on a des arguments qui sont d'ordre conjoncturel, en fonction de ce qui arrive et qui nous permettent de dire que la maladie avant, avant l'existence des champs électromagnétiques, cette maladie n'existait pas. Depuis le fait qu'on a développé des technologies sans fil, etc., la maladie est apparue. Donc, ce n'est pas une cause, mais c'est un argument de cause. Et il y a d'autres faits aussi qui permettent de dire que l'électro-sensibilité est liée au champ électromagnétique, c'est que les malades, quand on les soustrait au champ électromagnétique, les symptômes, par exemple, disparaissent et même l'électro-hypersensibilité, en tant que cause, a tendance à régresser. Voilà. Donc, c'est une suite d'arguments que nous avons publiés. Il est difficile de comprendre tout ce qui se passe, mais indiscutablement, nous avons affaire à une pandémie, une véritable pandémie, parce que tous les pays sont concernés, la Chine aussi bien que l'Europe et aussi bien que les États-Unis. Et c'est d'ailleurs une maladie qui est reconnue par l'OMS, en tant que telle, mais dont, bien sûr, la cause au champ électromagnétique est encore en discussion. D'accord. Donc, selon vous, il y aura une pandémie électro-sensible ? Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible. En France, par exemple, on est à peu près à 5% d'électro-sensibles en France et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente plusieurs millions d'individus qui sont intolérants à des basses intensités de champs électromagnétiques. Et c'est la même chose au niveau du monde, c'est des centaines de millions d'électro-hypersensibles dans le monde. Donc, vous dites qu'il y a plusieurs millions de Français souffrent, c'est-à-dire intolérants aux... Intolérants aux faibles intensités de champs électromagnétiques qui est la définition de l'électro-sensibilité. D'accord. Car on peut être intolérants aux champs électromagnétiques à des intensités élevées, bien sûr, et ça ne rentre pas dans l'électro-sensibilité. Rentrent dans l'électro-sensibilité les gens qui sont intolérants aux faibles intensités de champs électromagnétiques. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté concernant la reconnaissance de cette maladie. Ah, parce que si, il y a plusieurs millions de Français, ça doit être normal, ça doit faire un grand bruit. Pour le moment... Ça fait un grand bruit. Il y a beaucoup d'associations en France et d'ailleurs dans les autres pays d'électro-hypersensibles. Le problème de fond, c'est que ça n'est pas encore reconnu au niveau politique parce qu'il y a des intérêts économiques et financiers contradictoires. Il y a les opérateurs et ce qui fait qu'on néglige les problèmes de santé pour favoriser l'économie et les opérateurs notamment. Est-ce qu'officiellement, il y a des moyens, par exemple, de mesurer des effets néfastes des ondes électromagnétiques sur le corps humain ? Il n'y a pas de méthode qui permet de mesurer l'effet des champs électromagnétiques sur le corps humain. Il n'y a que des signes indirects, conséquences des champs électromagnétiques, mais avec des symptômes cliniques et biologiques et radiologiques qui sont des conséquences de l'effet néfaste des champs électromagnétiques, mais qui sont non spécifiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut bien sûr, mesurer l'intensité de ces effets, mais ça n'est qu'une conséquence indirecte des champs électromagnétiques, ce n'est pas une mesure directe des champs électromagnétiques. Et on distingue chez les électro-hypersensibles trois stades. Un stade où les effets sont négligeables, sont peu intenses. Un stade intermédiaire où ces effets sont déjà prédominants. Et enfin, un troisième stade évolutif où les effets sont analogues, sont entrent dans le cadre d'une maladie de type Alzheimer. C'est-à-dire qu'on est là dans des syndromes confusionnels majeurs et des maladies neuropsychiatriques. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens, peut-être, ils sont malades, mais ils ne savaient pas que c'est à cause des ondes. Voilà. Ça, c'est le stade 1. Ils ont des symptômes. Par exemple, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, ils sont fatigués, ils ont des maux de tête, mais ils n'ont pas trouvé de lien avec les champs électromagnétiques. Et puis, vous avez un deuxième stade où là, ils font le lien avec les champs électromagnétiques. Et donc, le tableau se complète avec une fatigue chronique et même une tendance dépressive. Et puis, le troisième stade où il y a un syndrome confusionnel qui s'installe et où, si vous voulez, là, on entre dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie et où le tableau se rapproche d'une maladie d'Alzheimer. OK. Donc, ça peut être vraiment très grave, en fait. Oui, c'est très grave. Nous avons quelques cas dans la série de 3000 malades électro-éversensibles analysés. Nous avons des cas d'atrophies cérébrales, c'est-à-dire que sous l'effet des champs électromagnétiques, les neurones, certains neurones du cerveau dégénèrent et meurent et donc, on entre dans des pathologies neuropsychiatriques lourdes. Donc, en fait, selon vous, vraiment, c'est une maladie réelle ? C'est une maladie réelle, absolument réelle. Ce n'est pas, si vous voulez, une invention des malades. Ils sont véritablement malades. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment cette maladie va évoluer en termes de pourcentage de maladies type Alzheimer, par exemple. c'est encore du domaine de la recherche. D'accord. Mais est-ce que dans le milieu scientifique, ce sujet, c'est un tabou ? Ou il y a une division sur les avis ? Nous sommes, il y a deux niveaux. Oui. Il y a le niveau purement scientifique, où là encore, il y a des controverses qui existent au plan scientifique, parce qu'on ne connaît pas encore tout à fait le mécanisme d'action des champs électromagnétiques sur le corps et sur le cerveau, notamment, et où il y a très peu d'équipes dans le monde qui travaillent sur l'électrosensibilité. Nous sommes leaders dans le monde avec une série qui est la plus grande série de ce type de malades. Et nous avons une database qui est aujourd'hui la plus importante dans le monde. Mais ça, c'est une controverse scientifique où on peut discuter tel ou tel point de vue de la maladie. Et puis, vous avez surtout une controverse sociétale, politique, c'est-à-dire que là, nous avons en face de nous des non-reconnaissances de la maladie par les pouvoirs politiques, tout simplement pour protéger les intérêts des opérateurs. Donc, ça veut dire que là, c'est un domaine qui n'est pas scientifique, mais qui est très souvent polémique. et c'est ça qui fait la difficulté de reconnaissance de cette maladie. D'accord. Parce que j'ai entendu, c'est en 2018, c'est ça, je pense que vous avez eu un investissement du Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, c'est exactement le reflet de ce que je venais de dire. Ce n'est pas une controverse scientifique, c'est tout simplement parce que une firme opérateur particulière m'a apporté plainte au Conseil de l'Ordre pour ce qui était de ma pratique médicale et que le Conseil de l'Ordre, dans un premier temps, m'a donné un avertissement. Mais le problème va être réglé car j'ai fait appel, nous avons fait appel, et que ceci doit se juger dans les semaines qui viennent et que, manifestement, le Conseil de l'Ordre a failli à sa déontologie en m'attaquant sur des données qui n'étaient pas correctes au niveau de la médecine, notamment l'électro-hypersensibilité a été reconnue par l'OMS et donc, ceci, j'ai toujours dans ma pratique défendu les malades avant les considérations politiciennes et donc, aujourd'hui, 90% des électro-hypersensibles sont reconnus comme handicapés. C'est une véritable pathologie qu'il faut, en tant que médecin, prendre en charge. Donc, je n'ai rien à regretter en ce qui me concerne et si c'était à refaire, je ferais pareil, c'est-à-dire prendre en charge les malades, les traiter, comprendre la maladie d'abord, les traiter et éventuellement prévenir cette pathologie majeure qui est très importante au plan mondial puisque nous sommes en présence d'une pandémie aussi grave, si ce n'est plus grave, que le Covid-19. Et d'ailleurs, je dois à ce sujet vous dire la chose suivante, c'est que la pathologie ne concerne pas uniquement les humains, ça concerne les plantes et les animaux et en particulier les animaux et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité et de façon chronique, mais on doit absolument admettre que les champs électromagnétiques non ionisants, c'est-à-dire non thermiques, qui ont des fréquences inférieures à la lumière visible, sont pathologiques et peuvent être générateurs de maladies virales. D'accord, donc c'est vraiment dangereux pour tous les êtres vivants en fait. C'est dangereux pour tous les êtres vivants. Il y a des milliers d'articles aujourd'hui qui disent que c'est dangereux pour les plantes, pour les animaux et maintenant pour l'homme. Et notamment la 5G va augmenter de plus en plus le nombre de ces malades, mais les champs électromagnétiques ne font pas qu'induire des électrosensibilités. Ils induisent aussi des cancers, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique, peut-être même la sclérose en plaque. Et enfin, il faut savoir que les enfants sont très vulnérables aux gens électromagnétiques et ça peut donner des troubles du comportement chez l'enfant, voire de l'autisme. Tout ça est en évolution au plan des recherches et c'est-à-dire que ça explique que le pouvoir politique ne voit que la partie économique du sujet et néglige les effets sanitaires tout simplement parce qu'ils espèrent qu'il n'y aura rien à voir au niveau scientifique et que les médecins donc n'auront pas à traiter les malades parce qu'ils refusent d'avoir une offensive vis-à-vis des opérateurs et tout simplement pour défendre les intérêts économiques des pays. Donc c'est un grand problème actuellement mais il faut savoir qu'en France du temps de Pasteur tout le monde y compris les politiques était contre la théorie des germes de Pasteur c'est-à-dire le fait que les microbes pouvaient donner des maladies maintenant personne ne pourrait nier que les microbes peuvent donner des maladies et bien dans les quelques années qui viennent personne n'ira que les gens électromagnétiques peuvent donner des maladies. Et tout à l'heure vous dites que c'est déjà reconnu par l'OMS mais est-ce que c'est reconnu aussi en France ? En France il est reconnu que les... Alors la maladie est reconnue par l'OMS mais par contre ce qui n'est pas reconnu par l'OMS c'est qu'on peut en faire le diagnostic et que c'est lié au champ électromagnétique. Et nous allons... Je fais partie d'une commission au niveau de l'OMS qui informe l'OMS sur les travaux de recherche qui sont aujourd'hui effectués et ils nous organiseront à la fin de 2023 un colloque j'espère avec la participation de l'OMS pour faire reconnaître la maladie. En France la maladie est reconnue comme existante. C'est-à-dire la condition pathologique est reconnue comme existante parce qu'on ne peut pas nier l'existence des malades. Bon. Ces malades sont le plus souvent reconnues comme handicapées. C'est vrai. Mais la maladie n'est pas reconnue au plan du diagnostic et de ses liens avec les champs électromagnétiques. Ce qui fait qu'on reste encore dans l'incertitude. D'accord. Et vous à part votre expérience ces maladies d'électrosensibilité et l'électrosensibles peut-elle guérir ? C'est ça ? Ça peut guérir au bout d'un certain temps à condition de les traiter précocement et de se protéger contre les champs électromagnétiques. Mais pas dans tous les cas. Dans certains cas ça peut évoluer vers des états proches de la maladie d'Alzheimer et donc vers éventuellement une atrophie cérébrale. et donc ça peut évoluer vers une pathologie neuropsychiatrique sévère. Donc il faut rester prudent sur l'évolution non traitée qui peut induire certaines pathologies. Quand les symptômes disparaissent ça ne veut pas dire que l'électrosensibilité c'est-à-dire l'abaissement du seuil de tolérance au champ électromagnétique a disparu. normalement l'électro-hypersensibilité persiste. Les symptômes sous traitement peuvent disparaître mais l'électro-hypersensibilité persiste et c'est-à-dire que les maladies s'ils ne sont plus traités et s'ils ne se protègent pas il y a réapparition des symptômes et évolution d'une pathologie chronique qui peut être d'ordre neuropsychiatrique. Donc ceci c'est ce que nous sommes en train d'étudier actuellement par ce qu'on appelle des études longitudinales c'est-à-dire que nous étudions le devenir des malades pris en charge il y a plus de dix ans pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et bien donc si vous voulez tout cela est encore un faisceau de recherche à faire et ce qui fait qu'il y a encore des débats scientifiques à ce sujet et surtout une une polémique vis-à-vis des politiques et des industriels qui ne veulent pas reconnaître la maladie tout simplement parce que ça les met en contradiction avec leurs intérêts. Et à part les enfants tout à l'heure vous dites sont vulnérables est-ce qu'il y a d'autres types de personnes qui ont plus ou moins facile atteindre cette maladie ? Ceci n'est pas encore connu. Il est bon il y a un point en particulier c'est que l'électro-hypersensibilité comme je le disais tout à l'heure est associée dans 25% des cas avec une sensibilité multiple pour les chimiques MCS. Pour le MCS nous avons des facteurs génétiques qui sont connus c'est-à-dire qu'il y a une susceptibilité génétique pour ce qui est de l'électro-hypersensibilité les recherches sont en cours on ne peut pas encore dire avec certitude qu'il y a un facteur génétique en cause et de toute façon ce que l'on sait en tout cas c'est qu'il y a probablement un mécanisme épigénétique c'est-à-dire une dysrégulation des gènes qui apparaît au cours de l'exposition prolongée au champ électromagnétique mais nous n'en savons pas plus ce domaine est très compliqué en fait d'accord et parce que vous vous avez qualifié tout à l'heure j'ai entendu vous dites il y a des symptômes comme l'insomnie la fatigue même la dépression donc ça c'est quelque chose je pense non spécifique ça n'est pas spécifique de la maladie mais si vous voulez cette triade symptomatique insomnie fatigue chronique et tendance dépressive lorsque c'est associé à des maux de tête et à des par exemple des vertiges et des troubles de la des troubles cognitifs ça évoque la maladie au plan clinique mais ce n'est pas suffisant pour partir de diagnostic il faut avoir recours à des tests biologiques qui sont actuellement en voie de reconnaissance au niveau mondial et éventuellement des signes radiologiques ce test biologique concrètement c'est quoi en fait ? c'est des dosages de certaines molécules dans le sang par exemple l'histamine ou une certaine protéine qui est la protéine S100B et une autre protéine qui est la nitrothyrosine tous ces facteurs-là joints aux symptômes cliniques permettent de partir le diagnostic il y a d'autres facteurs encore tels que la mélatonine dosée dans les urines des neurotransmetteurs dans le cerveau qui prouvent que c'est une maladie du cerveau tout cela permet d'établir le diagnostic avec dans certains cas aussi des études radiologiques donc vous voyez qu'on est ici sur des arguments objectifs qui n'est pas du domaine de la qui n'est pas du domaine subjectif comme les symptômes nous le disent et c'est depuis 10 ans ou vous êtes dans ce domaine depuis 2009 2009 ok donc ça fait 13 ans ça fait 13 ans donc ça fait 13 ans que vous êtes dans les études de ce domaine vous avez collecté des milliers de cas je suppose nous sommes à plus de 3000 cas ce qui est la plus grande série mondiale c'est pour ça que nous avons l'expérience la plus pointue au niveau mondial dans ce domaine ok et les travaux scientifiques et aussi tous les cas que vous avez collectés c'est-à-dire c'est vraiment prouvé le lien de causalité entre les ondes électromagnétiques et l'électro-sensibilité nous avons publié un article accepté au niveau international par le comité de lecture de la revue en question où nous nous argumentons nous apportons des arguments pour dire que ce sont les champs électromagnétiques qui sont bien la cause de la maladie et la cause des symptômes deux choses différentes et est-ce que des fois vous vous sentez assez seul pour battre pour la santé publique non parce que je suis peut-être un peu isolé en France considéré comme un mouton noir par les politiques mais au niveau international je suis dans un consensus international qui un jour avec des américains des européens etc qui un jour aura raison car les oppositions scientifiques ne sont pas très bonnes c'est surtout ne sont pas très valables c'est surtout des oppositions politiques et là on est dans le domaine de la polémique et donc dans une situation où effectivement en France je suis un petit peu le mouton noir mais à l'étranger au niveau scientifique il y a une communauté médico-scientifique internationale qui adhère à ce que je fais et qui eux-mêmes contribuent à faire émerger la vérité donc si vous voulez mon positionnement est la recherche de la vérité pure et donc quand on a en utilisant les moyens de la science et donc lorsqu'on a cette idée-là en tête les oppositions politiques n'ont rien à voir c'est pour ça que ma démarche est indépendante de toute influence politique et c'est pour ça que ce que je vais exprimer au niveau du conseil de l'ordre qui m'a taxé d'un simple avertissement mais par honneur pour moi-même mais surtout également pour le conseil de l'ordre je fais appel et donc je crois que là si la justice existe je crois que je serais blanchi c'est-à-dire que mais si vous voulez le monde aujourd'hui est en train d'évoluer vers un monde de corruption où même la justice quelquefois n'est pas au rendez-vous de la morale j'ai un exemple en France j'ai combattu pour l'existence de pesticides aux Antilles françaises un pesticide qui s'appelait le chlordécone et aujourd'hui qui a fait des milliers d'intoxiqués et des cancers notamment de la prostate et aujourd'hui la justice s'oriente vers un non-lieu donc c'est ça qui me rend aujourd'hui dubitatif sur ce qui est l'évolution de notre société où on peut dire tout et n'importe quoi regardez en France par exemple les fake news c'est nouveau c'est absolument ça n'existait pas avant parce qu'en en avant on disait la vérité maintenant il faut rectifier la vérité en fonction de ce que les gens disent et donc c'est une société aujourd'hui qui va à sa perte parce que la vérité il ne faut pas faire de politique de l'autruche ce qu'il faut c'est regarder la vérité en face pour essayer de faire ce qu'il faut faire en vérité mais on a le pouvoir économique et financier actuellement est suffisamment fort pour nous faire faillir dans cette recherche de la vérité voilà donc c'est ça qui me rend assez abusé sur le sur l'évolution actuelle de la société et l'électro-hypersensibilité en fait partie mais nous arriverons ce que j'espère encore malgré cette société mensongère c'est que nous arriverons un jour à faire reconnaître cette pathologie comme réelle et accessible au traitement et d'après vous pourquoi par exemple la 5G c'est dangereux pour la santé la 5G très dangereuse pour la santé parce que ce sont des 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 fréquences millimétriques et qui contrairement à ce que les opérateurs disent n'atteignent pas uniquement les formes cutanées et les n'ont pas uniquement un impact cutané ont un impact aussi dans l'organisme plus profond et surtout font que les les gens sont plus facilement exposés encore aux champs électromagnétiques donc la 5G donc là il y a encore un grand un grand combat à mener ok donc selon vous il y aura vraiment peut-être des nouvelles maladies à cause de ah oui 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 et je vous citais tout à l'heure le le la pandémie de Covid-19 il y aura d'autres pandémies virales liées au développement de ces technologies sans fil avec des fréquences élevées car c'est beaucoup plus dangereux pour pour la santé les animaux et la santé que les technologies sans fil d'aujourd'hui et pour les animaux et les plantes c'est le même symptôme que les humains ou c'est différent chez les chez les les plantes c'est différent c'est tout simplement des des arbres ou des plantes qui ne poussent plus quand elles sont exposées au champ électromagnétique et pour ce qui est des animaux c'est des symptômes alors pas tout qui ressemblent à ce qui existe chez l'homme et surtout à des points de vue biologiques c'est à dire que on a des marqueurs biologiques qui sont perturbés également et j'ai vu aussi que vous dites même pour les compteurs linky parce que maintenant chez tout le monde on a le compteur linky non 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 absolument pas ah bon en tout cas chez moi c'était installé apparemment c'est aussi dangereux ah bien sûr ah pourquoi parce que ça ça si vous voulez ça émet des champs électromagnétiques et des courants porteurs en ligne il y a d'ailleurs dans ma série de 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 malades électrosensibles il y a un un nombre non négligeable de malades qui dont la maladie s'est déclenchée à cause des linky les compteurs intelligents oui c'est tout ça fait partie du smog de l'électrosmog ça donc c'est c'est ce ce qu'il faut certainement dire et c'est en cela que vous savez l'électro-hypersensibilité ça arrive sans qu'on s'en aperçoive c'est c'est quand on a un une utilisation excessive du téléphone portable c'est des douleurs à l'oreille une chaleur d'oreille qui survient le linky c'est en général le linky ne provoque pas ou très très faiblement d'électro-hypersensibilité mais ça aggrave une électro-hypersensibilité préexistante donc si vous voulez c'est à déconseiller surtout quand on est électro-hypersensible et si vous voulez il faut essayer de s'en passer quand on peut donc d'ailleurs l'opérateur qui pose le linky reconnaît qu'en cas d'électro-hypersensibilité il retire le compteur linky ah donc c'est possible c'est pas obligatoire ça n'est pas obligatoire la pose d'un compteur linky n'est pas obligatoire on peut se la faire retirer donc ça a été en particulier l'une des plaintes contre moi mais je persiste ces signes et dit qu'aujourd'hui il faut diminuer au maximum l'émission de champs électromagnétiques à domicile mais aujourd'hui vous avez vraiment un électro-smog tout azimut à l'intérieur de chez vous lorsque vous avez le linky lorsque vous avez des technologies sans fil etc et aussi à l'extérieur lorsque votre habitation est proche d'une ligne à haute tension ou d'un transformateur électrique vous êtes environné de champs électromagnétiques donc c'est de plus en plus difficile lorsqu'on est devenu électro-sensible notamment pour vivre dans une zone habitable sans champs électromagnétiques donc quel est votre conseil en fait pour les gens pour se protéger il y a deux il y a deux types de situations où vous êtes électro-hypersensible ou vous n'êtes pas encore électro-hypersensible pour les électro-hypersensibles le message de fond est bien sûr de se faire traiter le plus rapidement possible et d'avoir une éviction des champs électromagnétiques la plus grande possible dans la mesure du possible alors cela c'est par exemple ne pas utiliser de téléphone portable restreindre l'utilisation d'un ordinateur et en tout cas avoir une connexion filaire et non pas en wifi porter des vêtements anti-ondes protecteurs anti-ondes oui ça existe oui ça existe et effectivement fuir les autres les lignes à haute tension les ne pas se faire poser de compteur ligui à domicile etc etc pour ce qui est des non-électro-hypersensibles il faut si possible faire ce qui est ce qui est dit pour les électro-hypersensibles notamment réduire l'utilisation du téléphone portable à 20 minutes par jour alors utiliser éventuellement des oreillettes utiliser un ordinateur sans wifi connecté en fil ne pas se faire poser de compteur linky ce qui n'est pas toujours facile mais il faut savoir résister et voilà donc et voilà donc donc nous sommes avec des messages de prévention sachant que l'électro-hypersensibilité est une maladie qui est très probablement induite par les par les champs électromagnétiques alors on n'a jamais si vous voulez dans les preuves de causalité c'est jamais du 100% mais c'est probable avec un pourcentage très probable de de liens de causalité d'accord et quelle est la réglementation en France la réglementation en France elle est fluctuante l'ANCESC qui est une agence qui s'occupe d'environnement au travail reconnaît l'électro-sensibilité comme condition pathologique mais dit ne reconnaît pas le lien avec les champs électromagnétiques je suis l'un des rares à reconnaître le lien de causalité avec les champs électromagnétiques donc c'est encore du domaine de la confirmation scientifique alors il n'y a pas de réglementation alors il y a une réglementation du travail où l'entrepreneur est obligé de s'assurer du fait que les les salariés ne sont pas exposés à des à des champs électromagnétiques ça c'est d'ailleurs une directive européenne donc il y a déjà vous voyez il y a il y a un paradoxe en France on on admet que les champs électromagnétiques sont dangereux puisque même au niveau du droit européen c'est le cas mais d'un autre côté lorsqu'on parle des maladies on n'admet pas forcément que c'est lié au champ électromagnétique donc c'est ça le paradoxe qui fait que nous sommes aujourd'hui encore dans une situation de crise à ce niveau là parce que vous vous avez qualifié j'ai vu votre phrase vous parler d'un fléau planétaire est un crime contre la santé publique oui bien sûr c'est un crime planétaire parce que c'est une véritable pandémie le nombre d'électro-hypersensibles augmente bon à partir du moment où cette électro-hypersensibilité est partout et qu'on sait qu'elle peut évoluer vers des états proches de la maladie d'Alzheimer on est dans une situation où c'est les sociétés les industries qui créent la maladie donc si vous voulez on est contre un crime sanitaire ça n'est pas aussi visible par exemple comme la guerre en Ukraine où manifestement il y a des un effet génocidaire qui existe c'est moins visible mais ça ça relève tout de même d'une espèce de crime contre l'humanité comme également les pesticides donc on n'est pas dans quelque chose d'aussi nettement établi mais c'est une hypothèse qu'on doit avoir à l'esprit lorsqu'on aborde cette électro-hypersensibilité et avant de conclure notre interview quel est votre message à passer au pouvoir politique et économique si vous voulez je ne me fais pas d'illusion le pouvoir politique et économique ne prendra pas la décision de reconnaître la maladie où elle survient tard tardivement mon combat actuellement c'est via l'OMS c'est-à-dire faire reconnaître par l'OMS cette pathologie là encore ce sera difficile parce que l'OMS si vous voulez est financée en grande partie par les opérateurs donc il y a des conflits d'intérêts à ce niveau-là alors ce que je dis c'est que la seule chance que nous ayons d'en finir avec le problème actuel c'est de mettre le système c'est de mettre la santé et l'environnement comme prioritaire par rapport au système économique mais tant qu'on n'aura pas inversé cette priorité nous courrons à la catastrophe je crois que avant de m'en aller de ce monde je vais essayer encore d'organiser un congrès international avec l'OMS je ne sais pas si ce sera possible parce que il y a des interférences des conflits d'intérêts au sein même de l'OMS et donc si on a une reconnaissance par l'OMS voilà ce que je pourrais ajouter si on a une reconnaissance un jour par l'OMS d'un lien entre champs électromagnétiques et électro-hypersensibilité ou tout au moins une façon de diagnostiquer l'électro-hypersensibilité autrement dit si nos travaux de recherche qui sont publiés dans des revues à un comité de lecture internationaux si c'est reconnu par l'OMS on aboutira à une décision de l'OMS qui aura une valeur juridique je crois que l'un des problèmes majeurs c'est peut-être cela sur lequel je dois insister c'est que le problème pourra être réglé au plan politique si on a un appui des juges et des avocats donc c'est le problème juridique que le problème se pose merci beaucoup professeur voilà au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501